Une femme qui meurt dans un accident et son mari, de manière très classique, va se mettre à la recherche de ses supposés assassins. Mais les choses ne vont pas être aussi simples qu'il y paraît. Ça se déroule dans le sud de la France, dans le sud-est plus exactement, dans un endroit où règnent les résidences sécurisées. Le héros, donc le veuf, il travaille pour ces résidences sécurisées, il élabore des questionnaires de sélection. Et donc c'est dans ce contexte-là que va se dérouler sa quête vengeresse. Ça reflète à la fois la quête de pureté du personnage principal, qui pensait former avec son épouse un espèce de couple parfait comme ça, comme on en voit dans les publicités. Et ça reflète aussi une mutation de la société qui est particulièrement prégnante dans le sud de la France. Et où on voit s'étendre comme ça toutes ces résidences ultra sécurisées, avec des gens qui se coupent de l'extérieur, avec des caméras de surveillance, des services d'ordre, comme ça, qui sont particulièrement, des régions qui sont particulièrement marquées par une privatisation comme ça rampante de tout l'espace public. Et je pense que cette région, cette région est une sorte de laboratoire et que petit à petit, ça a appelé à s'étendre un petit peu dans la droite ligne de ce qui se fait déjà aux États-Unis et puis plus particulièrement aussi en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. J'adoptais un style, j'adoptais un style plus, on va dire, beaucoup plus conventionnel parce que le sujet s'y prêtait. Dans ce roman pur, je décris une violence qui est beaucoup plus insidieuse, beaucoup moins frontale que dans mes romans précédents. Et par conséquent, l'écriture devient, un petit peu par la force des choses, beaucoup plus classique et on va dire que la colère et la violence s'expriment peut-être de manière beaucoup plus détournée, beaucoup plus insidieuse. Je pense que le roman n'est pas moins violent ou moins polémique que les précédents, mais il montre une violence effectivement qui s'exprime de manière beaucoup plus diffuse.